T'as 16 ans. Moi, je pense à adolescente, je pense à un peu chiante. Est-ce que t'es un peu ou beaucoup chiante dans le réel? Oui. Comme adolescente? Oui, définitivement. Un peu ou beaucoup? Ça dépend avec qui. Je pense beaucoup à la maison. C'est pas une bonne chose, je m'autocritique, mais c'est parce que moi et ma mère, on est tellement ensemble que ma mère, c'est clair qu'elle va dire que je suis méga chiante. Ça, c'est sûr. Parce que oui, avec ma mère, j'ai tendance à faire beaucoup d'attitude. Fait que là-dessus, t'es comme toutes les âmes? Oui, 100 %, je suis peut-être même pire. Non, mais je vous demande commenter tout ça. C'est juste qu'il n'y a pas un corps de police au pays qui a autant de scandales. Écoutez, on va s'occuper du service de police à la Ville de Montréal. On est à Montréal, mais ça dit quelque chose. Qu'est-ce que ça dit sur le SPVM, qu'il y a autant de scandales? Je tiens à vous rappeler une chose. Un matin, quand je lis le journal, puis qu'on dit que ça dure depuis 20 ans, puis je lis les informations... Mais ce n'est pas une surprise pour vous, ça? Bien, oui, c'est une surprise dans le sens que... Écoutez, moi, je ne suis pas dans la police, puis j'entends ces histoires-là. Oui, bien, vous, vous êtes journaliste, puis il y a des gens qui vous informent de la situation, vous vous intéressez à la situation de SPVM. Suppchez, il y a un problème ici. Un journaliste à la presse est mieux informé que vous. On posait la question toute simple à l'époque, est-ce que la quête du bonheur individuel a mené au déclin de l'Empire américain? Cette question-là, 30 ans plus tard, est-ce qu'on doit encore se la poser? Il y a toutes sortes de nuances à imposer, parce qu'on ne le vit pas de la même manière. C'est-à-dire, cette dilapidation. J'ai l'impression qu'eux le vivent avec une sorte d'hédonisme. C'est des épicuriens qui profitent du bon vin, de la bonne bouffe, etc. J'ai l'impression que nous, on est dans un rapport beaucoup plus anxieux à tout ça. C'est-à-dire, on n'est pas des gagnants. Tu vois, leur génération avait gagné, avait fait 1068, avait triomphé. Alors que nous, il y a 15 ans, ce n'était pas 1068, c'était le 11 septembre 2001. Donc, on a grandi dans un environnement qui est beaucoup plus étrange, j'ai l'impression. Félix Madonis, réalisateur d'expériences virtuelles. Bienvenue à Deuxième Ordre. Merci. Expliquez-nous donc, c'est quoi la réalité virtuelle? La réalité virtuelle, en fait, c'est l'idée d'une immersion totale. Donc, tu prends un appareil de réalité virtuelle comme celui-là, tu mets ça sur ta tête et tu es complètement, littéralement, transporté dans une expérience. Ah, mon Dieu! Allô! Tu vas prendre mes écouteurs? OK. Bon, moi, je ne t'écouterai plus, donc ne gêne-toi pas. D'accord. Prends le lead.